Salutations l'ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais dit, la prochaine vidéo, ça serait sûrement la dernière. Et on y est, on est sur l'épisode final de l'aventure au Gynac. Après ça, on ne parlera plus jamais de cette sous-classe. Dans la dernière vidéo, on s'était laissé sur le début du cauchemar, on avait fait les Leucalypses, on avait tapé les 4 cavaliers si j'ai bonne mémoire. Écoutez, en fait, j'ai pas grand chose à dire puisque la suite a découlé toute seule. On a continué le cauchemar, on a fait le cauchemar à Pandala. Pandala, c'est assez chiant, même beaucoup chiant. Parce que quand on ne fait que les quêtes de Dofus, on ne fait pas spécialement les quêtes annexes de Pandala. Et il y a énormément de quêtes annexes de Pandala qui sont en prérequis du cauchemar. En fait, ça va demander de faire une quête à Pandala. Cette quête va demander de faire 3 quêtes. Et chacune de ces 3 quêtes va demander des prérequis. Et chaque prérequis aura des prérequis. Et en fait, on se retrouve à devoir taper 15, 16, 17 quêtes, je ne sais plus exactement, j'avais fait une espèce de feuille. Et on se retrouve à taper des dizaines de quêtes et des dizaines de quêtes pour en faire une qui nous bloque. Et en plus, c'est du Pandala, donc rien de fun. Donc, je récapitule. Pour faire le cauchemar, j'ai besoin de faire quand l'éveil n'est qu'un songe, qui est ici. Ça, c'est faire le cauchemar. Pour faire le cauchemar, je dois faire cette quête. Mais cette quête, si vous allez bien voir, cette quête, je me mets en grand, parce que vous ne voyez pas. Cette quête, on ne voit que dalle, c'est tout flou. Cette quête demande de faire 3 quêtes. Là, elles sont là. Chaque quête demande une quête, sauf celle-là qui en demande 3. Mais celle-là, on demande encore 3. Donc là, je dois faire toutes ces quêtes. Pour pouvoir faire juste celle-là, qui est demandée pour le cauchemar. Je vais me tirer une balle. Donc, on est parti faire ça. Une fois que ceci était fait, on a pu avancer. On a tapé le Kabbal. Kabbal, bien évidemment, je suis sorti du donjon sans remplir la condition. J'ai dû le refaire. Parti de plaisir. Puis après, on est parti au niveau de l'horreur. On a fait l'éternel conflit. On a avancé. Et pif, paf, pouf. On est arrivé au combat des 4 cavaliers. Alors, le combat des 4 cavaliers, il y a le donjon qu'il faut faire pour l'héliocalypse. Puis après, il y a un combat des 4 cavaliers dans l'horreur de l'héliocalypse qui continue. Où on doit le taper en solo. Donc, il y a des mécaniques particulières. Bien évidemment, on est un petit peu boosté. Et ce combat, il faut le faire 2 fois. Il y a 2 quêtes qui demandent de taper le combat des 4 cavaliers. C'est assez sympa parce que la première quête, en fait, il y a un perso et un autre perso qui tapent. Et quand on lit un petit peu le lore, le deuxième combat, on se rend compte que c'est nous, le deuxième perso, qui était dans le premier combat. Il y a une histoire de temporalité. Donc, c'est assez sympa. Je vous invite à vraiment lire ces quêtes. Elles sont très intéressantes. Mais du coup, bref. Tout ça pour dire qu'il y a 2 combats. Et quand vous lancez d'abord la quête du deuxième combat, vous avez un coffre qui vous TP plus facilement à la zone où il y a le combat. Ce qui vous évite de faire tout le chemin à chaque fois. Donc, très important, très intéressant. Ça vous fait gagner du temps parce que c'est un combat où on fait généralement beaucoup de try. Mais si vous finissez la quête du deuxième combat, vous n'avez plus ce coffre. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé la quête du deuxième combat. J'ai fait le deuxième combat. Mais je n'ai pas rendu la quête pour garder le coffre. Et comme ça, j'ai pu après perdre le premier combat un petit peu plus tard. Et toujours avoir ce coffre qui nous permet de TP et de gagner du temps. Une fois que j'avais fini le deuxième combat, j'ai avancé la quête des totems de mes mannes. C'est une quête qui est en prérequis pour autre chose. Et il faut la faire. Il y a six donjons à faire. Et les six donjons, on peut choisir lesquels on fait. Moi, par exemple, j'ai tapé un Nidaz. Vous pouvez tout simplement taper, je ne sais pas si vous préférez, un Servitude. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, on a tapé les six donjons. C'était assez sympa. Comme on peut choisir ces donjons, il n'y a pas trop de difficultés. En fonction de la compo que vous avez, vous choisissez le donjon que vous préférez. Donc, pas trop de difficultés. Et donc, tout ça nous amène au premier combat des 4 KV. Donc, moi, que j'ai fait en deuxième, du coup. J'avais gardé le coffre. J'ai pu le faire. Le premier combat est plus dur que le deuxième. Je ne sais pas pourquoi. C'est mon avis. C'est un peu l'avis général. Le deuxième combat est plus facile. Je pense notamment que c'est dû parce que le deuxième combat, on joue avec notre perso. Donc, on a nos sorts pour faire du placement, pour se donner des PM, etc. On a nos sorts. C'est un peu plus facile, je trouve. Et j'ai obtenu le cauchemar. J'ai finalement, après ça, obtenu le cauchemar. Donc, le cauchemar obtenu, c'était déjà un soulagement. Parce que le cauchemar est vraiment chiant. Toute la partie Pandala, etc. Les quêtes et leucalypse, je vous le disais. Il y en a pas mal qui sont un peu pénibles. Donc, le cauchemar est vraiment chiant. Donc, ça fait plaisir. Il vaut environ 11 millions de kamas. C'est toujours ça de prix aussi. Et on a pu commencer, du coup, la dernière étape. Le dernier office. Le sylvestre. Pour faire le sylvestre, il y a trois quêtes. Mais en prérequis de ces trois quêtes, il y en a un énorme. C'est Valonia. Donc, il a fallu se taper tout Valonia. Valonia, c'est assez simple. Il y a un ou deux combats tactiques qui nécessitent d'être en groupe. Il y a deux donjons. Belladone et Barberil. Bien, bien compliqué. Donc, on a fait Valonia. On a directement tapé Belladone dès le début. Comme ça, c'était plié. Il y a, au bout d'un moment, un Elisael a tapé. Donc, on a été le faire aussi. Rien de bien méchant. Après, tout ce qu'on a traversé, Elisael, c'était pas grand-chose. Et on a tapé les différents petits combats. Il y en avait un qui m'a bien, bien mis à rude épreuve. C'est un combat où les deux coups OS. Et le mec pousse de 10 cases. Voilà, donc, j'ai été agréablement surpris. Mais on s'en est sortis. On s'en est sortis au deuxième try, je crois. On a pu continuer. Et on a fait, du coup, les 4 de Sylvestre. On a fait une petite pause en passant par le Cireau Mort. Le Cireau Mort, il y a une technique auto-win. C'est un des rares cas où Loujnak est utile. Mais il y a une technique auto-win en Helio ou Vinak. On en a profité pour prendre un pote avec nous. Et du coup, on l'a fait à 3. Mais voilà, le Cireau Mort, c'est sur le dernier donjon de l'aventure qui se révèle être utile. Sur le dernier donjon, sur le Cireau Mort. Donc, je trouve que la finalité est belle. Puisque, pareil, le Cireau Mort, c'est le donjon le plus dur du jeu. Et c'est un donjon qui est très dur à passer. Parce qu'il n'y a pas de succès. Donc, les gens ne sont pas là pour le refaire. Il faut avoir pris tout Valonia pour le faire. Déjà, tout le monde ne fait pas tout Valonia. Donc, tout le monde n'y a pas accès. Et une fois que vous le passez, vous n'avez pas d'intérêt à le refaire. Puisque une fois que vous l'avez fait, il n'y a pas de succès. Donc, les gens, il n'y a pas de rejouabilité autour du donjon. Et j'ai réussi à le faire sans passeur. En mettant en place une stratégie avec un Helio. Alors, c'est une stratégie qui est connue par d'autres personnes. Mais on l'a mise en place, nous. Et on l'a adaptée à notre sens. On a réussi à le faire. Et je trouve que c'est beau pour le dernier donjon. Donc, on a pris Cireau Mort pour finir le Sylvestre. Et on a repris nos quêtes. Et c'était enfin l'obtention du Sylvestre. Après avoir terminé le combat contre Sylvos. Le combat contre Sylvos qui est très très cool au passage. Ça change un petit peu des combats qu'on peut voir habituellement. Où il faut taper et détruire le mob. Là, il fallait soigner Sylvos. Donc, c'est assez original. Il y a plein de mécaniques. Avec différents sorts. Des germes qui sont invoqués. Le combat est cool. Le combat est cool. J'ai voulu le faire une première fois. A l'aide de mes souvenirs. C'était une erreur. Je l'ai fait une deuxième fois. Pour remettre les mécaniques en tête. Et la troisième fois, c'est passé. Donc, très très cool. Très très cool ce combat. C'est donc l'aventure de Lujenac. On n'en reparlera plus jamais. Mais on peut quand même faire un petit bilan. Puisque mine de rien. On me le pose souvent. Combien ça m'a rapporté de Kama. Combien de temps j'ai mis à faire tout ça. On peut faire un petit bilan de tout ça. L'aventure Lujenac, je l'ai commencée fin mars. Il faut savoir que fin mars, c'était aussi la sortie de la refonte du FECA. Donc, j'en avais profité pour aussi jouer avec le FECA. J'avais continué le full succès sur le FECA. Après, il y a eu le Temporis. Il y a eu les expéditions. Donc, j'avais commencé Lujenac fin mars. Mais je n'ai pas joué à 100% depuis fin mars. Je pense que mis bout à bout, j'ai dû mettre environ 3 mois pour finir. Alors, certains diront que c'est rapide. D'autres diront que c'est lent. On s'en fout. Ce n'est pas un concours de bite. Moi, j'ai mis 3 mois. C'est comme ça. Au niveau des Kamas, je pense que ça a dû me rapporter dans les 200-210 millions. L'ocre, je l'ai vendu 62. Le sylvestre que je viens d'avoir, je l'ai revendu 90 millions. Donc, déjà, rien que ça, ça fait 150 millions. Les plus gros dofus que j'ai vendus, ça va être l'ivoire que j'ai vendu 17 millions. Le vulbis que j'ai vendu 20 millions. Donc, déjà, on peut rajouter, ça monte à 190 millions. Le cauchemar, je l'ai vendu 10. Donc, ça fait 200. Et après, les autres dofus, ils ne valent pas grand-chose. Ça fluctue entre, pour les moins chers, 200 000 kamas. Ah, allez, peut-être 8 millions le t'acheter. Je ne me souviens plus exactement. Donc, on va en dire à 210-220 millions. C'est à peu près la somme que ça ne m'a rapporté que les dofus. Donc, si vous êtes sur une nouvelle aventure, en faisant les succès, en faisant les donjons, vous avez déjà les ressources des succès. Moi, je ne l'avais pas puisque j'avais un autre perso full succès. Et puis après, vous avez tout ce que vous droppez. Vous avez les kamas des quêtes. Le DDG, par exemple, rapporte énormément de quêtes. Vous avez les kamas des succès, évidemment. Donc, je ne peux pas trop dire combien ça m'a rapporté. Parce que je n'ai pas compté. J'aurais dû. Ça aurait fait une belle stat, j'aurais dû. Mais juste les dofus, 210 millions. Je rappelle que l'idée de base de cette aventure, c'était de montrer qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait sur le jeu sans être obligé de jouer méta. Mais c'est quelque chose de réussi. J'ai joué Oginac du début à la fin, sans jamais re-roll, sans jamais passer par des passeurs. Évidemment, j'ai des amis qui m'aident. Évidemment, j'ai le chat qui est là aussi pour soutenir de temps en temps. Mais globalement, ça peut être remplacé par du recrutement. Certes, vous mettrez peut-être plus de temps, mais c'est possible. On a réussi ça. Donc, je suis assez content de cette aventure. Un petit peu soulagé qu'elle soit terminée. Je ne vais pas vous cacher. Oginac, c'était une classe qui était très fun à découvrir. C'était une classe dans le leveling qui était très intéressante. Puisque, en leveling, toutes les classes se jouent Rocks et ça ne pose pas de problème. Mais il est vrai que dès qu'on atteint le endgame, le fait que les classes cherchent à pousser pour ne pas se faire toucher, à taper à distance, machin. Toi, tu es là avec ton Oginac et tu es en moi. Ça ne sert à rien. Donc, j'étais assez content que cette aventure se finisse parce que je commençais à en avoir marre. Et la prochaine aventure a d'ailleurs commencé. On est sur un Heliotrope. On essaye de faire tous les donjons 200 en carton, comme si on simulait une sortie de Temporis. Donc, n'hésitez pas à passer voir ça en live. Je vous remercie encore énormément. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Moi, je vais partir en vacances pendant une semaine. Donc, il y aura un petit peu moins de vidéos. Il y aura un petit peu moins de stream, même pas du tout. Mais il faut recharger les batteries. Donc, je pars en vacances une semaine. Je reviens le lundi 12, pile poil la veille de la bêta Unity qu'on va essayer de torcher pour voir un petit peu toutes ces nouveautés qui nous réservent. Je vous souhaite une très bonne semaine du coup. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous souhaite que du bonheur. Portez-vous bien et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501